Le prince Édouard s'est vu offrir une fois la chance de devenir roi d'un pays européen, mais le palais n'a pas été convaincu par l'idée. Après le fondrement de l'Union soviétique au début des années 1990, un parti politique estonien appelé Parti Royaliste Indépendant des Estonies a envoyé une lettre au palais déclarant que le prince Édouard était « parfait » pour être roi des Estonies. La lettre ajoutait que le parti l'admirait « énormément ». Cependant, Buckingham Palace a rejeté la demande et a déclaré que c'était une idée charmante mais plutôt improbable. Le parti royaliste indépendant voulait que l'Estonie soit érigée en monarchie. L'Estonie est maintenant une république parlementaire unitaire avec un premier ministre, appelé Kayakalas, et un président appelé Alar Karis. Le comte de Wessex est le plus jeune enfant de la reine et est marié à Sophie, comtesse de Wessex. Le couple a deux enfants, Lady Louise Windsor et James. Le vicomte Severn, Lady Louise et James seraient très proches de leur grand-mère la reine. Le prince Édouard est maintenant quatorzième sur le trône britannique. Donc les chances qu'il devienne monarque sont extrêmement minces. Le comte de Wessex a récemment été vu avec sa mère la reine au début du relais Queen's-Baton pour les Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham. Prince Édouard est vice-parrain de la Fédération des Jeux du Commonwealth. Les Jeux du Commonwealth se dérouleront à Birmingham du 28 juillet au 8 août 2022. Un documentaire royal de 1999 a déclaré que Sophie, la comtesse de Wessex et le prince Édouard avaient connu des troubles émotionnels dans la famille royale. Selon la commentatrice royale Sandra Boller, c'est parce qu'ils ont été témoins de tous ces inconvénients. Madame Boller a parlé du documentaire de 1999, Prince Édouard et Sophie Rhys Jones, The True Story, qui a été tourné avant le mariage du couple. Elle a déclaré, après tout, ils ont passé plusieurs années sous le même toit. Ils ont fait l'expérience des tensions et de l'énorme bouleversement émotionnel de la famille royale à un moment horrible au cours des dix dernières années pour eux. Ils ont vu les dégâts. Ils ont vu le mal.